Salut à tous les psychopathes, ici Joker Parano pour un nouveau Manga Time, et aujourd'hui on s'attaque à Charlotte. Le personnage principal, c'est pas vrai Charlotte ? Non, rien à voir. Donc, Charlotte est un anime japonais sorti en 2015. La série est produite par P.I.Works et Aniplex, réalisé par Yoshio Yuki Asai et scénarisé par Jun Maida, qui a pendu plusieurs scénarios comme Angel Beats, Air, Cannon et Clannad. La série se centre autour de Yu Otosaka, jeune étudiant, qui se découvre le pouvoir de posséder toute personne se trouvant dans son champ de vision pour une durée de 5 secondes. C'est court 5 secondes ! Ouais, sauf si on sait bien les utiliser. En effet, Yu va utiliser son pouvoir pour mater des boobs, des culottes, blesser autrui et finalement tricher pendant les examens. Un connard quoi ! Le genre de mec qui me plaît. Il finit ainsi premier élève dans le meilleur lycée du coin. Il utilisera ensuite son pouvoir pour provoquer un accident de la route afin de sauver l'idole de l'école et sortir avec. Un jour, il est convoqué par le conseil des étudiants. Il apprend qu'on le soupçonne d'avoir triché à l'examen d'entrée et on lui demande de le repasser. Pensant que le président du conseil a la feuille de réponse sur lui, il le possède pour se rendre compte que... Bah, en fait, non. Tout cela n'est qu'un piège orchestré par Nao Tomori, président du conseil des étudiants d'un autre lycée, qui lui explique que, pour sa propre sécurité, il doit être transféré dans son lycée. Elle lui apprend que son pouvoir disparaîtra à la fin de l'adolescence, que d'autres adolescents ont également des pouvoirs et qu'ils sont recherchés par des scientifiques pour en faire des cobayes. Le pouvoir de Yu pouvant être utile, on lui explique qu'il rejoindra le conseil des étudiants qui cherchent des personnes pouvant avoir des pouvoirs, appelées des espers, pour les protéger. Mais t'on n'aurait même pas que le directeur du lycée soit chauvé en fauteuil roulant, dis donc ! Et c'est tout pour le point de départ de la série. On attaquera plus en détail le scénario dans la section spoil habituelle. Intéressons-nous maintenant aux personnages principaux. Pas la peine de vous présenter Yu, vous savez déjà que c'est un... Connard putride. Dans sa nouvelle vie, Yu travaillera avec Nao Tomori, personne à l'allure froide et insensible dans un premier temps qui passe son temps, soit à filmer tout le monde, soit seul à écouter de la musique de The End, groupe que l'on nous présente comme du post-rock. Nao a le pouvoir de devenir invisible. Ah, cool ça ! Pour une seule personne. Euh, moins cool ça ! Ensuite vient Jojiro Takajo. Autre membre du conseil des étudiants, il a la capacité de se déplacer instantanément. Malheureusement, il ne peut pas se diriger pendant un tel déplacement, ce qui vaut plusieurs blessures. C'est un boulet la plupart du temps faisant de lui le sidekick amusant de la bande, mais ça avère à plusieurs moments être de très bons conseils pour Yu, et un véritable ami sur lequel s'appuyer. Takajo est fan et amoureux de Yusa Nishimori. Bien joué la transition ! Yusa, couramment surnommée Yusarin, est une idole populaire douce et gentille, et, comme c'est souvent le cas dans les animés, un peu niaise. Yusa possède, sans le savoir réellement, le pouvoir d'être possédée par les esprits de personnes décédées. Bah comment elle peut pas savoir ce genre de truc ? Bah, c'est pas elle qui choisit d'être possédée, mais bel et bien les esprits. Bon, au final, il n'y a qu'un seul esprit qui la possède pendant la série, c'est sa défenseur Misa. Misa, contrairement à Yusa, a un tempérament colérique et peut très rapidement devenir violente. Misa est également une espère qui a la capacité de contrôler le feu. Ouais, donc finalement... Ouais, Yusa pourrait très facilement être remplacée par une fille ayant un dédoublement de la personnalité, que ça serait pareil. Et enfin, un dernier personnage important au début de l'anime, Ayumi Otosaka. Ayumi est la petite soeur de Yu, elle vit seule avec son frère. Ayumi adore cuisiner, notamment la recette préférée de Yu lorsqu'il était gosse, une sauce pizza extrêmement sucrée qu'elle met dans tous ses plats. Vous le sentez le running gag de la série ? Maintenant que les personnages principaux sont présentés, on va pouvoir reprendre la suite du scénario. Et cette fois, pas d'indicateur de spoil, étant donné que la dissection nécessite plusieurs points clés du scénario. Donc si vous voulez découvrir la série par vous-même, je vous invite à quitter cette vidéo et à y revenir quand vous l'aurez vue. Yu va donc participer aux activités du conseil étudiant qui se résume à rencontrer des espers lorsque le collaborateur, un type trempé qui a la capacité de localiser un espère et de connaître son pouvoir, en localise justement un. Le conseil se rend alors sur place et tente de convaincre l'espère en question qu'il doit se protéger. Et ils s'y prennent comment pour ça ? Ils font du baseball et du camping, des trucs de la plus haute importance. Ils rencontreront notamment un type qui vole et un autre qui a un don de psychokinésie. On apprendra également que le frère de Tomori était également un espère. Un jour, lui et Tomori ont fini par être opérés par des scientifiques. Ceux-ci ont ainsi mené des expériences sur le frère de Tomori jusqu'à le rendre complètement fou, poussant ainsi Tomori à prendre la fuite. Plus tard, un bienfaiteur aidera Tomori à retrouver son frère et à lui fournir les soins dont il a besoin. Un jour, le collaborateur annonce la position d'un espère ayant le pouvoir de rupture qui pourrait être dangereux pour son utilisateur. Et Yu arrive à penser que ça pourrait être sa sœur, même si, aux dernières nouvelles, elle n'a pas de pouvoir. Bref, il décide de la surveiller, ce qui n'est pas ultra dur puisqu'elle est malade et clouée au lit. Ah bah c'est cool ça ! Sauf que la salle gamine va décider d'aller en cours. Oh mon dieu, un élément perturbateur, je ne m'y attendais pas du tout ! Et au collège, elle tombe sur une gamine qui ne supporte pas que le garçon qu'elle aime passe plus de temps avec Ayumi qu'elle et sort un cutter. Pendant ce temps-là, Yu et sa bande se rendent compte que Ayumi a fait l'école buissonnaire pour aller en cours. Mais elle est passée où la jeunesse rebelle ? Et ils arrivent au moment où, la panique aidant, le pouvoir de Ayumi se déclenche, faisant s'effondrer l'aile du collège dans laquelle elle se trouve. Yu voulant la secourir, se prend une pierre et s'évanouit pour se réveiller plus tard et apprendre que « Sa sœur est morte ! » « Putain, ils ont tué Ayumi ! » « Espèce d'enfoiré ! » Évidemment, Yu tombe en dépression, il arrête d'aller en cours, passe ses journées devant la télé et à manger des nouilles. Il envoie balader la fille avec qui il voulait sortir dans son assalisé, qui s'inquiétait pour lui. Il reçoit également la visite de Yusai Jujiro, à qui il n'ouvre même pas la porte. N'ayant plus de nouilles, Yu part à la recherche de nourriture dans le monde extérieur, ce qui l'amène à un cybercafé, une salle d'arcade, et se nourrit en grande partie de pizza et de... Il chute en continu, ne supporte plus que les gens soient sur un jeu auquel il joue dans la salle d'arcade, et devient violent. Il finit par dérouiller les gangs du coin, leur chique de la coque, et au moment d'en prendre... Tomori débarque. On apprend alors qu'elle était invisible depuis le début afin de veiller sur Yu et de l'empêcher de faire le moindre bêtise. Et à ce sujet, je fais une petite parenthèse. C'est quoi sa limite acceptable à la bêtise ? Parce que bon, elle l'a vu rembarrer une fille avec qui il voulait sortir à la base, fille qui, au passage, l'a vue chez Yu, vu qu'elle ne peut être qu'invisible que pour une seule personne. Ensuite, elle l'a vu ignorer les amis de tous les jours, se bourrer de cochonneries, claquer sa thune en arcade, défoncer des mecs, blesser un type à l'arme blanche, être à la limite de les bordiers, et c'est seulement au moment de la drogue qu'elle réagit. Sérieux ? Elle accepte de le laisser tranquille si Yu accepte de manger un truc qu'elle va lui préparer. Et ce truc, c'est une omelette à la sauce pizza sucrée de Yumi. Donc là, évidemment, l'arme est retour sur le droit chemin. Au cours des activités du conseil, Tomori annonce qu'elle a deux places pour aller voir The End en concert, et Yu finit par accepter de l'accompagner, aimant lui aussi le groupe. La veille du concert, Yu croise une aveugle qui s'avère être la chanteuse du groupe, il passe la journée avec elle, on apprend sur son passé, et Yu l'amène chanter devant le frère de Tomori, ce qui a un impact positif pour l'état mental de ce dernier. Le lendemain, pendant le concert, The End joue une chanson inédite de leur répertoire, ce qui semble faire paniquer Yu. Il hurle, enlève son casque, son cri fait hurler à Yumi et... Attends, quoi ? Yumi est vivante ? Il sort dans un hôpital ? C'est quoi ce bordel ? C'est vraiment la suite logique ? On pourrait peut-être avoir une explication, non ? Non, ils vont manger ! Quand l'appétit va, tout va ! Bon ben, on va faire comme si de rien n'était. En effet, toi, on apprend qu'ils se trouvent dans un centre de recherche, que Yumi regrette que leur grand frère ne se trouve pas avec eux, parce que, oui, ils ont un frère maintenant ! On apprend donc que leur grand frère Shun a le pouvoir de remonter le temps, que le véritable pouvoir de Yu n'est pas véritablement de posséder quelqu'un pendant 5 secondes, mais de voler le pouvoir de celui qu'il possède. Après le repas, Yumi se fait emmener par les scientifiques pour activer son pouvoir de force, ce qui provoque la destruction d'une aile du sang, et les scientifiques ont prévu de la disséquer. Un scientifique aide Yu à sortir de sa cellule, et celui-ci, avec l'aide d'autres cobayes, part libérer son frère qui remonte le temps pour changer le monde. Après ça, Yu se réveille après cette année bonne nuit au concert de Zien. Tout cela n'était donc qu'un rêve ! Et non, mon chéri, un type qui se trouvait dans son rêve, comme tu dis, débarque. Ce type qui n'est autre que le détecteur d'espoir, soit dit en passant, emmène Yu à rencontrer son frère, qui lui explique qu'il a surutilisé son pouvoir afin de créer l'école abritant les espers pour les protéger. Bon ben, pas de chôme en fauteuil rouleur, finalement ! Il lui explique également que, dans le but de les protéger, il a demandé à des potes d'effacer toute trace de lui dans la mémoire de Yu et de Ayumi. La surutilisation du pouvoir de remonter le temps a eu comme effet de le rendre aveugle. Shun propose alors à Yu de lui voler son pouvoir afin de sauver Ayumi et de lui voler son pouvoir. Et pause ! Ça fait plusieurs fois que je parle du pouvoir de remonter le temps, mais en toute logique, on est d'accord que Yu n'est pas supposé se souvenir de l'autre ligne temporelle. Et s'il est capable de le faire, pourquoi il ne se souvient pas de la multitude de lignes temporelles existantes ? Bon, je sais que là je chipote pour des détails, mais justement, c'est le genre de détails qu'il faut prendre en considération quand on met en place des histoires de voyage temporel. Et je ne parle même pas de paradoxe temporel, puisqu'il y en a toujours dans ce genre de fiction. Bon, j'arrête de m'égaler et on revient au sujet. Avant de voler le pouvoir de son frère, on explique à Yu que son pouvoir n'est pas à prendre à la légère, et que, plus il volera de pouvoir, plus il deviendra dangereux. Vol de pouvoir, retour dans le temps, vol de pouvoir de rupture, protection de sa sœur, et une nouvelle rencontre avec le grand frère. Shun lui explique que, comme il a le pouvoir dangereux de rupture, il devra rester en lieu sûr, c'est-à-dire dans le laboratoire de recherche que Shun a mis en place. Un scientifique du laboratoire explique que les pouvoirs des espers sont en fait liés à une comète à longue distante nommée Charlotte. Enfin, l'explication du non ! La comète passe tous les 75 ans, et les particules qu'elle laisse rend malades certains jeunes leur conférant temporairement des pouvoirs. Nique la logique ! Mais heureusement, les scientifiques ont développé un vaccin qui permettra de ne plus avoir d'esper dans les prochaines générations. Donc, il ne reste plus qu'à attendre que les espers actuels perdent leur pouvoir. Malheureusement, des types louches enlèvent. Celui qui déclique les espers, Itomori, les révisseurs veulent que Yu vienne seul. N'ayant pas le choix, il y va avec pour instruction de remonter le temps au moindre ennui. Sauf que rien ne se passe comme prévu, une ninja débarque au moment du rendez-vous afin de l'éborgner, ce qui l'empêche de remonter le temps, puisqu'il a besoin de ses deux yeux pour ça. Yu panique, utilise le pouvoir de rupture sans le vouloir, faisant s'écrouler le bâtiment, et Kuma, le type qui détaque les espers « aucun lien avec nous », meurt en protégeant Itomori. Yu, qui a réussi à se protéger, l'apprend deux jours plus tard à l'hôpital. Shun est en pleine dépression suite à la mort de son meilleur ami. La précédente intervention des révisseurs indiquant qu'il existe des individus recherchant à utiliser des espers comme des armes, Yu décide de parcourir le monde afin de voler le pouvoir de tous les espers, que leur pouvoir soit déclaré ou non. Itomori lui explique qu'il risque de devenir fou en raison des milieux de pouvoir qu'il aura acquis, mais que, s'il réussit, elle acceptera de sortir avec lui. Bon, ok, ça ressemble à une marchandage dit comme ça, mais ça se passe mieux dans l'animé. Quoique... Yu acquit dans un premier temps les pouvoirs de Itomori, Yusa et Jojiro, et part dans une course contre la montre, son propre pouvoir ayant une date limite. Pour l'aider, Itomori lui a préparé un carnet avec différentes phrases pré-traduites. Yu arrivera rapidement à récupérer tout un tas de pouvoirs utiles qui, combinés, deviennent très utiles pour sa quête, dont celui de détecter la position des espers. Très rapidement, les organisations le surnomment le Faucheur Borgne, les organisations le craignent, ils mettent sa tête à prix, progressivement, il devient fou, a des troubles de mémoire, est prêt d'oublier sa quête, mais il la continue. A Beijing, à bout de force, il se fait baisser par un type qui veut toucher la rançon. Une jeune fille s'interpose entre le chasseur et Yu, il se trouve que c'est la dernière espère qui possède comme pouvoir le courage. Ah, le courage ? Genre, juste le courage ? Ou alors elle a un triangle sur le dos de sa main ? Ouais, juste le courage, mais on en reparle après les spoils. Donc, Yu lui vole son pouvoir, continue de se faire graisser par le chasseur, tombe dans les pommes et est sauvé par son frère. Yu se réveille à l'hôpital, Itomori à son chevet le félicitant, mais Yu n'a plus aucun souvenir de Itomori. Itomori se présente alors comme sa petite amie, elle se rend compte que les fiches qu'elle lui a faites ont permis de maintenir Yu dans sa quête, ce qui la fait pleurer. La série se conclut sur la bande du conseil étudiant, tournant leurs espoirs vers l'avenir. Et que peut-on dire de cet animé ? Bah, qu'il est bien ! Mais... Mais très inégal dans ces épisodes. J'en veux pour preuve mon résumé de la série. Je vous ai à certains moments raconté. Trois épisodes consécutifs sur treize ont seulement quelques phrases, sans sacrifier d'informations capitales. Alors qu'un côté de ça, j'ai résumé des épisodes comme celui du deuil ou du voyage avec un temps nécessaire, en ayant dû sacrifier des informations pouvant être intéressantes. Donc, certains épisodes sont sans intérêt ? Je ne dirais pas ça ! Ces petits épisodes servent finalement à introduire les différents personnages et nous permettent de nous y attacher. Après tout, si le décès de la petite sœur et de l'omelette à la sauce pizza pendant la phase de deuil ont autant d'impact émotionnel, c'est en raison de la tâche qui a été créée au cours des précédents épisodes, notamment par le biais du running gag de la sauce. L'ennui, c'est qu'après le deuil, revenir à un petit épisode, ça casse le rythme. Même si ça ne dure le temps qu'un épisode avant d'avoir l'étape du retour dans le temps. Et tant qu'on en parle, on pourrait appeler ce pouvoir le générateur d'ascenseur émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'attache au personnage et on nous tue la petite sœur, nous infligeant une forte part de morale. Puis on fait le deuil avec You. Ensuite, on le voit soigner le frère de Tomori et bim, retour dans le temps, annulant les événements de trois épisodes. Sors 13. Et personnellement, j'ai le sentiment que toute l'implication émotionnelle ressentie l'est également. Et ça, c'est pas cool. Et en plus de ça, ça supprime le soin du frère, ce qui rend finalement le retour dans le temps un brin égoïste. Bah, en même temps, sa sœur était morte et le frère de Tomori est vivant, donc le choix est vite fait, non ? Oui, c'est vrai qu'il est vivant et que Tomori le voit tous les jours éventrer ses oreillers en hurlant parce qu'il pense être en train de composer de la musique, alors que lui a finalement fait le deuil de sa sœur. Tu as raison, Vic, qui suis-je pour juger ? Bon, allez, un autre petit défaut pour la route. Dans les petits épisodes d'enquête sur Désespère, soit 4 épisodes, Tomori semble en savoir bien plus que le collaborateur, à deux occasions, ce qui m'amène à me poser la question suivante. Meuf, pourquoi tu avais besoin de l'action du collaborateur si tu savais déjà tout ? Et maintenant, parlons de mon épisode préféré, le dernier. Parce que ça signe la fin ? Non, tout simplement parce que c'est le plus riche avec celui du deuil. Déjà, il introduit tout un univers avec un ensemble d'organisations qui auraient peut-être mérité plus attention, voire quelques épisodes. Donc, c'est négatif ? Non, pas tant que ça. Le fait que tout soit condensé en un épisode permet de mieux observer la part de contact avec la réalité de You, qui est bien traitée, avec un personnage perdant totalement conscience des risques qui l'encourent. Et surtout, on a la fille qui a le courage comme pouvoir. Pour rappel, elle apparaît à un moment bien précis, en s'interposant entre un chasseur de primes et You blessé. En soi, le passage pourrait avoir l'air sans réelle importance, et je serais sans doute passé à côté si je n'étais pas tombé dessus au cours de la rédaction de cette vidéo. Mais l'apparition de cette fille au courage démesuré n'a rien d'anodin. Alors, c'est peut-être moi qui suranalyse, mais je pense que le personnage a pour but de questionner le spectateur sur son courage au quotidien, pour protéger un inconnu dans le besoin. Tous les jours, des personnes se font agresser ou se retrouvent en danger en pleine rue dans l'indifférence la plus totale. L'anime ne dit pas de s'armer d'un courage inconsidéré pour s'interposer entre un agresseur armé et sa victime, au risque de mettre sa vie en danger, mais plutôt, à l'image de la jeune fille une fois qu'elle a perdu son pouvoir, d'appeler le secours lorsque la situation ne nous permet pas d'intervenir directement. Comme je l'ai dit, j'ai peut-être suranalysé ce passage, mais la présence de ce passage dans un épisode montrant des conflits et des organisations criminelles ne me semble pas anodin. Le monde est suffisamment fou comme il est, alors pourquoi ne pas s'entraider afin de le rendre meilleur ? Je pense que vous l'aurez compris, malgré quelques petits défauts sans réelle importance, j'ai aimé Charlotte. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas déjà vue. On se retrouve très prochainement pour un autre Manga Time, et d'ici là, ne vous laissez pas emporter par la folie, et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501